Bonjour, c'est InfoSmile ! Vous nous avez sûrement vu dans des vidéos telles que 77 faits pas surprenants sur l'école ou encore le résumé pas surprenant de vos jeux vidéo préférés Et aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé pas surprenant des dessins animés deuxième du nom Les Simpsons, c'est l'histoire d'une famille pas comme les autres Déjà parce qu'en 30 ans d'existence, aucun personnage n'a pris une ride Alors que moi, dans 30 ans, au mieux j'ai une calvitie et des problèmes d'érection Au pire, je suis mort d'une overdose parce que j'ai fait fuiter une sextape de moi et ma mère Et je suis tombé en dépression et du coup je me suis mis à la coche, mort Et ensuite parce qu'ils ont la particularité d'être jaune Et ça c'est peu commun, à part si t'habites en Chine À ce moment-là c'est normal Ouais bof, les blagues sur les chinois, je trouve ça un peu limite moi Je suis à un aim de me désabonner Attention InfoSmile Dernier avertissement Mais les Simpsons, c'est avant tout un générique qui a marqué ma jeunesse Je peux pas mettre d'extrait parce que bah oui, j'ai pas les droits, vous imaginez bien que Et attends, oh il est, oh j'ai pas les sous moi Mais je peux vous le fredonner Pa 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 Non ça c'est Game of Thrones hein Mais les Simpsons, c'est aussi des réplicules comme par exemple Oopinnez Ou encore Ay caramba Sans oublier l'incontournable Winter is coming Ah non, ça c'est toujours dans Game of Thrones Bye bye Mais les Simpsons, c'est aussi une flopée de personnages tout aussi cul Comme Crusty le clown dépressif Nelson le rebelle de l'école Monsieur Burns le millionnaire radin Flanders le voisin relou Rapu l'épicien indien Sans oublier Jamie Lannister le Kingslayer D'ailleurs, tous les personnages sont la caricature de quelqu'un que tu connais Par contre, ça commence à me faire un peu flipper leur prédiction à la con là Trump président et les racistes au pouvoir Bon, ça passe encore Mais une invasion de zombies Ah non, je suis pas trop chaud de ouf pour le moment Qu'ils attendent au moins qu'on ait passé les 100k Qu'on puisse se défendre avec le trophée quoi Alors dans un premier temps Qui vit dans un anas dans la main Euh, Bob l'éponge carré Bravo Timothée T'as gagné le droit d'aller te faire enculer Et ensuite Qui n'a pas peur des gros méchants poissons Euh, Vladimir Poutine Alors oui, mais non Je parlais encore une fois de Bob l'éponge Tu l'as dit il y a 3 secondes Comment t'as fait pour oublier Euh, la flamenquise d'un tonki Bon, vas-y, casse-toi de là Nous, on va parler de Bob l'éponge Bob est une éponge Au cas où certains d'entre vous l'auriez pas remarqué Avec comme profession Cristo Dans un petit restaurant de burger Nommé Croustie Crabe Dirigé par Monsieur Crabe Et vendant essentiellement des pâtés de crabe Ce qui fait donc de Monsieur Crabe un cannibale Mais enfin, c'est pas très important Bob a aussi un meilleur ami nommé Patrick Particularité de Patrick À part le fait qu'il soit con comme une pute sans cervelle C'est que c'est une étoile de mer mon pote Et que sa maison, c'est un rocher Mais pas un rocher en duplex Exposé plein sud Avec vue sur mes couilles Au bord de la mer Ah non, pas du tout Loin de là C'est juste un caillou Auquel on a enlevé tout le fun Enfin Bob et Patrick ont une passion dans la vie La chasse à la médule Mais frère, t'es l'éponge Tu crois que tu peux te permettre d'avoir des passions comme ça ? Déjà, t'as eu un escargot en guise d'animal de compagnie C'est pas mal, non ? Attends, mais PTDR, t'es qui ? Tu sais ce qu'on en fait des éponges dans la vraie vie ? On les recouvre de produits vaisselle Alors fais gaffe à ce que tu dis Sinon, je vais nettoyer mes assiettes avec ta sale tête South Park est une série d'animations Qui s'amuse à souiller toute forme de communauté Du coup, au premier abord On pourrait croire qu'elle a été créée par deux gros connards Et pourtant, moi, je pense que c'est juste deux mecs Qui savent rire de tout Ou alors, des êtres supérieurs Qui ont débloqué l'accès au second degré infini Contrairement à toi, Timothée Qui chiale dès qu'on fait une blague sur ta mère La pute Alors si t'aimes les blagues racistes et l'humour noir Bah déjà, abonne-toi à la chaîne Ça sera un bon début Et ensuite, South Park est fait pour toi, jeune connard en puissance Parce qu'entre les blagues de Cartman Sur les juifs et les noirs Et les blagues de Cartman Sur les pauvres et les darons Sans oublier les blagues de Cartman Sur les chinois et leurs gags en forme de nem Nem poulet, crevette, j'en ai rien à foutre South Park n'épargne personne Et ce, pour notre plus grand plaisir Car quoi de mieux que de voir des connards Faire des trucs de connards Pour satisfaire notre ego de connard Qui n'oserait pas le faire lui-même Car tu connais le vivre ensemble La société suce ton voisin Et tu seras à son tour suce si tu veux être sucé Fin, tout est une question de sucer au final Bon, après, j'avoue, j'ai menti Y'a aussi des gentils à South Park Bah oui, attends Faut bien des gens à bolosses Genre cet enfant handicapé qui bégaye Bam Combo double victime, mon pote Du coup, ça donne deux fois plus de raisons de lui chier dessus Ou encore butteur Ah, ce bon vieux butteur D'ailleurs, moi, je sais faire savoir Eh, salut les amis Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ou sinon, je me suicide Ainsi que Kenny L'enfant le plus pauvre de l'école Ah, grosse merde Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny Espèce d'enfoiré Voili-voilou, les copinous C'est la fin de cette vidéo Alors n'hésite pas à la partager Et surtout à claquer tes économies sur notre Tipeee Et laisse un commentaire Sur ce, moi, je retourne sur ma planète Bon là, il n'y a pas d'effets spéciaux Donc imagine que je m'envole en fait Yes, arrête ! Abonne-toi 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 Abonne-toi